Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour parler du kit de pinceaux Zoéva Donc vous avez largement compris qu'en ce moment les pinceaux c'était une obsession N'est-ce pas ? Donc je me suis dit qu'on pourrait voir si le rose golden complète et cette volume 2 de chez Zoéva pouvait être une bonne idée cadeau Mais avant de passer à la vidéo on va d'abord passer à la participation bonus Donc pour ce faire il vous suffit de liker la vidéo et de mettre ce petit émoticône en commentaire En plus de votre commentaire ou à part vous pouvez mettre des commentaires aussi c'est sympa Et voilà mettez moi ce petit émoticône que je ne sais toujours pas moi lequel je vais mettre mais que vous vous devez mettre Voilà Donc pour conclure avec mon obsession des pinceaux parce que je vais arrêter l'achat de pinceaux quand même J'en ai un peu acheté beaucoup ces derniers temps J'avais acheté d'ailleurs chez Zoéva ces deux là pour le teint Donc celui-ci je m'en sers pour mon highlighter et pour mettre ma poudre en dessous de l'oeil ou la soft focus de Too Faced Celui-ci comme pinceau poudre je les adore Après j'avais déjà des 231 que j'utilise régulièrement On se demande à cause de qui Merci Marion Et voilà j'avais acheté ces deux là parce que la forme m'avait plu Surtout le poudre là c'est le 108 Voilà et ici c'est le 114 Et je les ai beaucoup beaucoup Enfin je les adore De toute façon les pinceaux Zoéva c'est une valeur sûre On est d'accord Après c'est un budget On est d'accord aussi C'est pas extrêmement cher comparé à d'autres pinceaux Ils sont un peu plus chers que les Real Technique Ils valent un peu le prix des Mac je dirais De mémoire Je ne sais plus trop mais Après si vous achetez en kit c'est forcément plus avantageux que de les acheter à la pièce Sauf que comme je vous ai déjà dit les kits Je compare vraiment avec le nombre de pinceaux qui m'intéressent Et ceux qui ne m'intéressent pas Parce que c'est pour avoir sur un kit de 14 pinceaux Donc là vous en avez 12 Mais sur un kit de 12 pinceaux vous en avez que 4 que vous utilisez C'est un peu con d'acheter le kit Parce qu'au final ça ne devient pas rentable Là le prix du kit Donc vous recevez ça dans une boîte Avec une pochette Donc rose gold comme ça De chez Zoéva bien sûr Avec la petite pampille ici Donc ça moi je ne vais pas l'utiliser Donc je vais vous mettre de côté pour un futur concours Mais normalement il est à 78 euros Donc ce n'est pas donné pour 12 pinceaux Bien que ce n'est pas extrêmement cher non plus Voilà il ne faut pas non plus Ce n'est pas des marques de luxe Mais là sur Beauty Bay pendant le Black Friday Il y avait 30% sur Zoéva Et du coup j'ai payé le kit 54,55 euros Donc ça vaut vraiment vraiment le coup Et là je me suis dit Allez fais toi plaisir Ça fait des années que je bouge dessus Voilà donc petit cadeau de mois à mois Je me suis fait ce petit plaisir là Maintenant est-ce que ça vaut le coup Si vous connaissez des personnes Qui sont addictes au make-up D'offrir ce kit là Puisque ça reste quand même Même avec la promo un sacré budget Après ils seront peut-être soldés Si vous devez faire un cadeau d'anniversaire Pendant le courant de l'année et tout ça Donc je me suis dit On va tester ensemble Bien qu'il y ait des pinceaux que je connaisse déjà Forcément Donc voilà les pinceaux Je les ai pris en rose gold Forcément Puisque ça va avec le reste de ma collection De pinceaux Zoéva Voilà Donc je les ai mis dans l'ordre Pour vous montrer de plus près Donc on va recommencer Puisque je viens absolument De tout mélanger comme une rose gold Donc le premier c'était celui-ci Je les ai mis en ordre de numéro Vous avez le 242 Le Concealer Buffer Donc moi je m'en sers pour blender Ma base de ces formes là J'adore ça pour blender Vous voyez Là j'ai ma petite trace caca Qu'il va falloir que j'enlève après Et bien ça sera avec celui-là 231, 233 Je les remets dans l'ordre Ok je crois qu'ils sont de nouveau dans l'ordre Donc ensuite vous avez le 221 Luxe Soft Crease Donc pour blender le contour de l'œil C'est topissime Ensuite vous avez le 225 Le contour shader Donc c'est un pinceau biseauté Donc j'utilise plus beaucoup de pinceau biseauté Pourtant pour faire un outre-vie par exemple C'est génial Ou même le rat de cil Moi je préfère les plats pour le rat de cil Mais ça fonctionne très bien Ou fumer un trait de liner par exemple Ça fonctionne aussi Ensuite vous avez le 228 Luxe Crease Donc c'est aussi un estompeur un peu comme l'autre Sauf qu'il est un peu plus pointu Et ça c'est génial Juste pour dégrader votre teinte de transition C'est topissime C'est totalement le genre de forme que j'adore Alors ensuite ce que je trouve bizarre Bah ouais Luxe Pencil Luxe Pencil J'ai un défaut ici J'ai deux fois le même numéro Alors que c'est pas le même pinceau C'est marqué 230 Luxe Pencil Mais il faut que je cherche C'est un plat touffu Donc celui-là il faut que je cherche Je vous le note ici quelque part C'est pas le bon Puisque le 230 c'est celui-ci Mais je sais pas pourquoi J'ai le même manche en fait Pour les deux pinceaux Alors que c'est pas les mêmes pinceaux Petit défaut de fabrication Donc je ne saurais jamais vous dire Quel numéro c'est ce pinceau Ensuite nous avons donc le 230 Luxe Pencil Qui est le bon cette fois-ci Donc c'est un petit pinceau crayon Qui est très bien Si vous voulez faire un coup de cuise Ou vraiment bien marquer votre creux Très précis Le rat de cil Des choses comme ça Le 231 pinceau ball Que j'utilise pour mettre Dans mon coin Ma teinte de transition Dans le creux Donc voilà Il est très connu Grâce à Marion Caméléon On est d'accord C'est à cause d'elle Que j'ai acheté les premiers Et bah j'utilise plus que ça Pour mon creux Ensuite on a le 232 Luxe Classique Shader Donc c'est un pinceau plat Mais plus fin L'autre est plus touffu Alors attendez je le recherche Hop là Donc vous voyez la différence des deux Donc celui-ci c'est bien Si vous voulez vraiment appliquer Juste une teinte beige Par exemple Pour unifier votre paupière Et tout ça Celui-ci va plus prélever la matière Puisqu'il est plus dense Plus plat Et voilà Ensuite on a le 238 Luxe Précise Shader Donc c'est un tout petit petit pinceau plat Langue de chat Que moi j'utilise toujours Pour mon coin interne J'aime beaucoup ce genre de pinceau Celui qui m'intrigue le plus C'est le 310 Soft Liner Donc c'est un pinceau liner Comme son nom l'indique Mais c'est un petit carré plat Très 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 dense Très 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 fin Donc j'ai hâte de tester celui-là Parce qu'il m'intrigue énormément Vous avez ensuite le 322 Brow Line Donc ça c'est pour faire vos sourcils C'est un pinceau biseauté assez fin Ça a l'air d'être assez fin Donc moi forcément Je n'utiliserai absolument pas Pour mes sourcils Vous pouvez vous en servir Pour faire votre trade liner Pour faire des détails Ou des choses comme ça Et pour terminer On a le 325 Luxe Brow Light Donc c'est un gros pinceau plat et court Pour poudrer votre dessous de sourcils Il a l'air assez rèche quand même Donc à tester Voilà pour ça Donc je vais essayer d'utiliser le maximum de pinceau Bien que le pinceau sourcils On sait déjà que je ne l'utiliserai pas Donc je me rapproche Et on se fait un petit make-up Avec la XL Donc je prends tout d'abord Le 242 Conceal Buffer Que je vais donc utiliser Pour blender la ligne des glaces Que ma base elle a faite Et qu'elle a faite tout le temps C'est la cut crease Que j'ai mis La cut crease canvas Donc la ultimate file aussi Mais beaucoup moins Voilà J'adore Normalement j'utilise Le petit review technique comme ça Donc vous pouvez voir Que c'est exactement les mêmes Ou le J'ai un jazz up aussi Que j'utilise aussi Je prends ma petite Et canivale Enfin ma petite Ma palette canivale Je prends le 325 Luxe Brow Light Et je prends la teinte Pilotalk Donc qui est le beige De la palette Donc celle-ci Je vais avoir du mal A vous la montrer Mais je vais essayer quand même Et je vais m'en servir Pour appliquer Donc le fard Sous mon sourcil Sur l'arcade sourcilière Et ça fonctionne Ma foi très bien On voit qu'il dépose Bien la matière Donc C'est très bien En même temps C'est son job Ok pour ça Alors Ensuite Je vais prendre Le 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 300 226 Luxe Crease Donc qui est L'estompeur Pointu Et je vais prendre La teinte Je vais rester Je vais faire les nudes Aujourd'hui les gars Tout arrive Mais je ne les ai pas encore testés De cette palette Donc il serait peut-être Tant que je le mette Je vais prendre la teinte fade Donc qui est le petit beige Un petit peu camèle ici Voilà Donc pas de soucis De prélevance De matière On reblende Un petit coup la base Parce qu'elle est encore Baugée Et là je vais m'en servir Pour faire un creux large Mon coin externe Je vais faire un make-up Somme toute Très basique Surtout que c'est du mieux Donc on ne va pas trop S'éclater non plus Et mon ras de cils Inférieur Comme d'hab Et c'est ma foi Une très jolie teinte C'est un petit taupe Voilà Taupe plutôt Donc je vais éviter D'utiliser le 231 Et le 230 Puisqu'on les connait Des gens Autant essayer De tester les autres Logique Ensuite je prends Le 221 Luxe Soft Crease Pour blender Cette teinte là Dans le beige Ils sont doux Ces pinceaux C'est un truc de fou Alors ensuite Je vais prendre Le biseauté Qui est le 235 Contours Chaleur Je vais prendre La teinte Intuition J'ai envie de rester Dans les froids Aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Je vais prendre La teinte Intuition Et du coup Je vais faire Un Outervie Ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas fait Bon après Ça ressemble pas mal A la forme classique Que je fais d'habitude J'en ai peut-être Pris un peu trop Vous vous souvenez Vous vous souvenez De la mode Des Outervie Ça c'est quand j'ai commencé Sur les réseaux Dans les années 2010 Le Outervie C'était la mode On ne voyait que ça En tout D'ailleurs J'en profite Je fais mon ras de cil Inférieur Je vais bien revenir Dans mon creux Ici Du point interne Si vous entendez Des petits pétillements C'est mon café Et donc Je reprends Le pinceau Que j'avais pris Juste avant Le 228 Pour blender Cette teinte là Dans la première Ensuite Je vais prendre Je prends Le tout fut Le plat Mais tout fut Le 230 Et je vais prendre La teinte vexe Qui est la teinte grise Juste ici Que je vais mettre En coin externe De ma paupière Enfin En partie externe De ma paupière mobile Alors Ensuite Je prends Le pinceau Vraiment plat Avec C'est le 232 Voilà Et je prends La teinte Inspire Ici Elle n'est pas Vraiment pas évidente A vous montrer C'est pas bien Et là Je vais mettre Sur le reste De ma paupière mobile Je déborde Un peu Sur le gris Bien sûr Pour faire la transition Cette couleur Elle est très jolie Avec l'autre pinceau Je dégrade Ici Voilà Alors Je vais quand même Reprendre mon doigt Pour rajouter Un peu du fard Ensuite Je vais prendre Le petit Chufufu Précision Là 238 Alors Pour le coin Interne Je vais prendre La Good Lux Gold Lux Ici Donc c'est l'highlighter Pour médium Et je vais m'en servir Pour mettre Dans mon coin Interne Je vais quand même Je vais prendre Le fair play Par dessus Donc c'est le plus clair C'est pour les peaux claires Et je remets Je remets un petit peu Par dessus Pour l'éclaircir Quand même encore Un peu plus Donc pour les fards Pour les fards On va rester là Donc pour l'instant J'ai juste pas utilisé Le 230 Et le 231 Mais on les connait Donc ça va Et il y a celui là A tester Donc on va y venir Tout fouette Et le pas sur la sourcil Que j'ai pas utilisé Donc je vais mettre Du crayon noir En muqueuse supérieure Et attendre que ce transfert Sur ma muqueuse inférieure Je vais y arriver Pendant ce temps là Je vais faire un trade liner Avec le liquid ink De chez Essence Et je reviens Tout fouette Voilà Donc j'ai mis mon trade liner J'ai recourgé mes cils Et j'ai mis Le crayon orange Des obsessions Là comme ça En muqueuse Et donc on va tester Ce petit pinceau Tout bizarre Qui est donc Le 210 Spot liner Donc ils disent Qu'on peut l'utiliser Aussi bien que des produits Poudreux Crème Que liquide Donc je me suis dit On va tester ça Le plus possible Donc je vais prendre Le petit liner Orange De chez Tami J'ai déjà mis l'eau A l'intérieur Je fais Ma petite tambouille C'est vraiment bizarre De ne pas avoir Un liner pointu Enfin un pinceau liner pointu Voilà Je vais faire un trait De orange Juste ici en dessous Je vais faire Je vais essayer De faire On va dire Parce qu'avec ce pinceau là C'est bizarre C'est pas très net Bon ça fonctionne Mais pour les traits fins Je pense pas Je vais en mettre En coin interne J'aurais dû faire Plutôt une espèce De bascule Mais J'ai toujours pas tenté Les bascules Donc De l'autre côté C'est un peu plus précis De l'autre côté Ouais C'est mieux En fait Faut bien penser A le mettre bien droit Donc c'est chiant En fait Le manche aurait été biseauté Je pense qu'il aurait été plus facile Mais en fait Faut le mettre bien droit Comme ça Et pas Comme ça Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Faut vraiment travailler Avec la tranche du pinceau Et pas le profil Voilà pour ça Donc je vais essuyer Mon pinceau Ensuite je vais prendre Ceci On va tester Les paillettes aussi Tant qu'à faire Donc c'est le liquid crystal De chez Beauty Bay En teinte peach quartz Donc c'est celle Que j'ai dans les teintes Orange Donc Là je prélève directement Sur l'embout mousse Du produit directement Et on fait quoi ? C'est Mickey Twist Ou je rajoute en dessous ? Non On va faire Semi cut quiz Parce que là Si j'en rajoute encore Comme j'ai bavé Quoique Non Semi cut quiz Allez hop c'est parti Donc c'est pas du tout Le même orangé Il fait plus rose Ouais j'aime pas Je n'aime pas ce pinceau Je trouve pas son utilité Mes petits pinceaux De chez Wish Liner là sont beaucoup Mais vous voyez rien De ce que je fais en fait Après je pense que C'est une histoire De prise en main Mais Là-bas J'ai déjà du mal À être assez précise Et de faire des trucs fins Puisque Du fait que je vois pas grand chose Mais là je dois trop me concentrer J'ai un cerveau qui va exploser À utiliser un pinceau Je crois que j'ai pas un QI Assez développé Que pour utiliser ce genre de pinceau Par contre ce qui peut être bien C'est pour Si vous voulez juste Faire les bascules Si vous faites des bascules Je pense qu'il peut être bien Ou juste vraiment Rajouter un petit trait Quelque part Quoi Voilà c'est très moche Et en plus j'ai pas choisi Les couleurs Qui vont mieux ensemble Bon écoutez On s'en fout des couleurs C'est les pinceaux Plus importants Dans cette vidéo Donc non Pinceaux là Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas chéri Bon après Sur les 12 Il y en a 2 Que je vais pas utiliser Après si je vous dis Par exemple Si vous voulez faire des petits détails Pour les make-up artistiques Là Je pense qu'il peut être sympa Donc mascara rouge à lèvres Et je reviens Tout de suite Et on débriefe de ce kit Pour voir Est-ce que c'est une bonne idée de cadeau Ou pas Donc voilà ce que ça donne Grosso merdo J'ai mis le cheer d'ailleurs Sur les lèvres De chez Urban Decay Voilà Donc que pensons-nous De ce kit Écoutez je suis vraiment Contente Bon après j'ai pas testé Donc celui pour les Sur-Sign Parce que celui-là Ne me servira pas J'ai pas utilisé Le 230 et le 231 Mais ceux-là On les connaît Donc j'avais pas vraiment Besoin de les tester Dans ce kit là Les autres j'adore Après le 230 et le 231 C'est des que j'utilise régulièrement Donc c'est sûr Que je vais les utiliser Ça m'en fait un de plus Sinon le reste des pinceaux J'ai beaucoup 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 Donc le seul Que j'ai pas d'équivalent ailleurs On va pas se valer la face Non plus C'est celui-ci Pour le Sursail Le dessous de Sursail Du moins Et j'aime beaucoup Après j'en ai d'autres Qui font très bien le job Je vais dire Est-ce qu'ils sont indispensables ? Non Puisque j'ai déjà Les équivalents Dans d'autres marques Qui sont des marques De très bonne qualité Aussi Puisque je les ai Depuis des années Donc voilà Après je vous dis Ce kit là Je bouchais dessus Depuis des années Vraiment des années Et Là j'ai profité De la promo Je me suis dit Allez Fais-toi un dernier Petit plaisir de l'année Puisque ce sera mon dernier Avec la palette Jeffree Star Que j'avais commandé avant Mais que j'ai toujours pas reçu Bien sûr Et voilà Mais sinon Je dois avouer Que la qualité Est top top Vous pouvez les laver Autant que vous voulez Ils ne bougent pas Ils ne se déforment Même pas C'est un truc de fou Si le 231 Par exemple Va s'évaser Un petit peu Je vais essayer Je vais trouver Un des miens J'en ai un de propre Donc vous voyez La différence Entre les deux Il est beaucoup plus pointu Quand il est neuf Et il s'arrondit Quand il est un peu plus vieux Que vous l'avez utilisé Un peu plus longtemps Ça fait quoi Un an Deux ans Que j'utilise Les 231 Mais vous voyez Que sinon À part ça Il a vraiment pas bougé Et que c'est vraiment Il est teinté Parce que ça C'est le problème Des poils blancs Donc c'est vegan Si je ne dis pas de bêtises C'est cruelty free et vegan Il me semble Mais c'est pas marqué C'est pas marqué Mais il me semble Que Zoéva C'est une marque Cruelty free et vegan Je ne suis plus sûre De ce que je dis Puisque je n'ai pas l'info Mais voilà Donc ils vont un petit peu S'évaser Ils vont juste un tout petit peu Ouais vraiment Un tout petit peu s'évaser Mais ils ne se déforment pas Donc ça c'est un truc Tant faire Parce que ça arrive Sur certains pinceaux Pas ceux que j'ai Puisque je ne garde Que ceux de qualité Au final Voilà Je ne vais pas garder Des pinceaux de merde Donc le 230 Ça je l'aime aussi Les deux Je vous dis Si vous faites Vos sourcils A la pommade Ou au phare Le pinceau A l'air très bien Très fin Très doux Très souple Et dense à la fois Je pense qu'il a vraiment Qu'il a vraiment La densité idéale Pour tracer Des jolis sourcils Donc à voir Le plus curieux C'est celui-ci Et vous avez bien vu Que Ce trait là C'est la misère Ici ça va Mais C'est pas Après c'est une question D'habitude C'est comme pour tout Il faut s'habituer Ils sont hyper chers Ils sont pas donnés On est d'accord Mais ils sont pas hyper chers Non plus Il y a beaucoup plus chers Sur la planète Et ils ont une qualité D'enfer Les manches ne bougent pas Non plus Les canules là Ne bougent pas non plus Très bien Rien à dire Vous voyez que mon 231 A part le fait qu'il est teinté Il a absolument pas bougé Pourtant je le lave Je peux vous assurer Que je le lave Je le lave environ Deux ou trois fois par semaine En fait moi Dès que mes 231 sont sales Je lave mes pinceaux Pour récupérer Maintenant j'en aurai trois Donc ça va Et voilà J'aime beaucoup Ils font leur job C'est de la très bonne qualité Ils vont pas bouger Ça je vous l'ai déjà dit 15 fois Donc je vais peut-être arrêter de le dire Maintenant Est-ce que c'est une bonne idée de cadeau Tout à fait Surtout que vous avez la boîte Pour l'emballer C'est vraiment très joli Plus la pochette offerte Donc c'est vraiment sympa aussi C'est une très belle trousse Qui a l'air de très bonne qualité également Donc si vous voulez faire un beau cadeau A quelqu'un qui est fan de make-up Qui a soit pas beaucoup de matériel Pas beaucoup de pinceaux Ou qu'il y en a énormément Et qui collectionne Et qui n'a pas encore ce kit là Oui Après je vous dis 70 euros 78 euros Donc ça fait quasi 80 euros Faut les débourser Là moi j'ai vraiment craqué Parce qu'ils étaient à moins de 55 euros Et voilà Maintenant Ils étaient en promo cette année Au Black Friday Donc ils le seront forcément Je pense l'année prochaine Et pendant les soldes Ils risquent fortement d'être en promo aussi Peut-être pas 30% Mais même avec 20% De toute façon C'est toujours ça de prix Donc ça reste une très bonne idée de cadeau Pour des fans de make-up C'est un cadeau Que j'aurais totalement aimé recevoir De la part de qu'un cadeau Là je l'ai reçu de ma part à moi Mais ça me convient très bien aussi Donc voilà J'espère que Ça vous aidera un petit peu Si jamais vous hésitez Pour vous Ou pour offrir avec un cadeau J'espère que ça vous aidera Un petit peu N'oubliez pas donc De me laisser en commentaire Si vous avez déjà Enfin déjà La participation bonus Au concours Et de me dire en commentaire Également Si vous avez Ces pinceaux Ce kit de pinceaux Si vous l'avez testé Si vous aimez Et si vous savez Vous servir de celui-là Voilà N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Si cette vidéo vous plaît Et si ça a pu vous aider N'hésitez pas non plus A vous abonner C'est totalement gratuit Ça ne coûte absolument rien Moi ça m'encourage énormément Donc on est content Et en plus Si vous activez La petite cloche Vous ne louperez pas Les prochaines vidéos Puisqu'on se retrouve Ce mois-ci Tous les jours A 18h Voilà Donc en attendant La prochaine vidéo Donc demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Juanfrance